Bonjour, je salue tous nos amis internautes, tous ceux qui, n'est-ce pas, fidèles à notre page Facebook, la page Baroque Communication. Je suis le PDG de la Baroque Communication. Notre vision Baroque Communication, c'est événementiel. Nous occupons des cérémonies tels que baptême, mariage, n'est-ce pas, les séminaires, tout ça. Donc, bien, nous avons commencé le volet, n'est-ce pas, hôtesse maison pour permettre à, n'est-ce pas, Baroque d'avoir des hôtesses qui doivent prendre en charge. Hôtesse, voilà, il y a des hôtesses de l'air, ce qui va servir dans l'avion. Il y a aussi des hôtesses pour les cérémonies parce qu'il faut comprendre la chose que l'hôtesse, c'est ça qui se met au service des personnes. Donc, Baroque est en train de sélectionner, n'est-ce pas, hôtesse maison. Dieu merci que hier on a fini avec cette sélection. Désormais, nous aurons déjà des hôtesses maison et nous allons relancer encore le casting par la grâce de Dieu. Voilà. Donc, pour nous, c'est une manière de lutter un peu contre le chômage et puis permettre à les bien-aimés d'avoir, n'est-ce pas, un cœur. Aujourd'hui, ce matin, aujourd'hui, à cette date, aujourd'hui du 22, du jeudi, du jeudi 22. Aujourd'hui, jeudi 22 mars 2018, nous sommes aujourd'hui en train de faire le check-in, n'est-ce pas, avec ceux qui demandent l'emploi. Nous allons reculter des gens pour notre structure parce que Baroque, c'est en même temps, ce qui veut dire l'enregistrement, communication, beaucoup de choses, auto-visuel, en même temps, beaucoup de choses à la fois, la vente de voitures et beaucoup de choses à la fois. Nous allons, n'est-ce pas, nous allons, n'est-ce pas, prendre le temps de, n'est-ce pas, passer un check-in pour reculter, n'est-ce pas, le personnel Baroque. Nous allons reculter certaines personnes pour la structure Baroque et, en même temps, nous allons aussi, n'est-ce pas, permettre à des dossiers. Parce qu'ici, ce qui est intéressant, c'est que quand on venait pour des mondes d'emploi, quand la maison ne nous retient pas, on a la possibilité de retrouver un autre boulot quelque part, n'est-ce pas, parce qu'aujourd'hui, on a des enfants qui sont, n'est-ce pas, prêts à investir. En cas d'ivoire, c'est basant sur la confiance qu'ils ont au PDG, qui est leur père spirituel. Et en même temps, il y a des personnes qui sont surresponsables de différentes entreprises. En cas d'ivoire, voilà, donc, j'ai toujours dit, c'est l'homme qui fait l'homme. Il faut le rencontrer de façon. Le problème des gens, c'est le problème de rencontre. Voilà, c'est le problème des rencontres. On n'a pas la possibilité de rencontrer l'homme qu'il faut. C'est à partir d'une rencontre qui a un déclenchement, n'est-ce pas, de miracle qu'on appelle le miracle de l'emploi, n'est-ce pas, de... Voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Pour moi, c'est une manière aussi de lutter. C'est pas une question, forcément, d'avoir des moyens, non, et de l'argent pour aider les gens. Mais ce qu'ils ont, n'est-ce pas, comme diplôme, nous pouvons aussi les aider dans les idées en créant des rencontres. Voilà, donc, ce matin, c'est un peu ça. Dieu merci que les personnes, parce que dans le système, il faut se lever. Si tu es assis, tu ne pourras jamais voir une rencontre. Si tu es assis, rien ne pourra aller chez toi. Il faudra que tu te lèves. Pourquoi te lèves? Et puis, bien sûr, une rencontre sans des chercheurs, cherchez-vous de trouver. Voilà, donc, nous sommes en train de là ce matin pour, n'est-ce pas, pour faire un check-in tout à l'heure. Dieu merci. On aura l'occasion de maintenir, retenez les gens en maison, parce qu'on m'a demandé BTS en, n'est-ce pas, en ressources humaines, en réseaux informatiques, en marketing, management, et tout ça. Maintenant, des personnes qu'on pourra, n'est-ce pas, en prenant de toutes les autres personnes, et pour aussi les aider aussi à avoir d'emploi quelque part d'autre. Voilà, donc, voici un peu notre vision. D'abord, c'est vraiment un packing. Il y a beaucoup de choses ici qu'on essaie de faire. Mais j'ai tellement servi aux gens que c'est gratuit. Voilà, l'entretien, le dépôt des déçus pour aider les gens. Tout est gratuit. Pour nous, c'est une manière de lutter contre le chômage. Voilà, voici un peu la vision. Il fallait que j'explique un peu. Parce qu'il faut rencontrer les gens. Voilà. Si le PDG que je suis, j'ai des connaissances, j'ai des contacts qui veulent bientôt venir s'installer ici. En fait, si je n'ai pas de personnel, si je n'ai pas les gens, ça va encore raranti, mettre les choses en raranti. Voilà. Donc, parce que tout se prépare. Il y a des personnes qui aimeraient venir investir, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire, dans les domaines miniers, dans les domaines immobiliers, dans beaucoup de domaines de communication, de vêtements, des trucs. Donc, si on a déjà des dossiers, ça sera facilité les choses. Les gens viendront facilement s'installer. Et nous allons présenter le personnel à ces personnes. Donc, voici pour nous notre manière aussi députée contre le chômage. Nous croyons à la Côte d'Ivoire, nous croyons à la venue de la Côte d'Ivoire. Pour nous, il faut aider les gens, il faut les aider. Voilà. Bonne journée.